Jean, je suis ravie de vous rencontrer, après avoir vu ce livre-là, qui m'a beaucoup plu. Et puis, je ne sais pas, vous avez envie de vous présenter un petit peu ? Oui, oui, c'est la moindre des choses. Voilà. D'autant plus qu'avec ce que j'ai quand même quelques liens, d'abord ma cousine, lui et son mari. Et puis aussi le fait que pendant une quinzaine d'années, j'ai été enseignant par mon héros. J'ai enseigné le maître, le grec, et j'étais en même temps par mon héros Bédarieux. Et à Bédarieux, j'ai enseigné le maître aussi, mais le latin, et puis l'italien. Parce que l'éducation nationale fonctionne bizarrement, vous voyez. Le professeur de Bédarieux avait décidé de créer une section latin en seconde, troisième langue. Vingt-cinq il avait inscrit, avec des parents derrière intéressés, et à la rentrée, pas de prof. Alors, comme c'était un professeur sympathique, je lui ai dit, c'est un professeur, si ça peut vous dépanner. Et pour un an, troisième langue, moi je voulais le remettre un petit peu à l'italien, donc, disons, complémer la cune. Et puis, pour un an, je vous dépannes. Il m'a dit, mais vous me sauvez. Alors, évidemment, il a demandé au rectorat un accord. Moi, j'avais un petit diplôme d'italien à l'université, ça a suffi. J'étais parti pour un an de dépannage. Et vous voyez, il était temps à durer ce dépannage, jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire le quinzaine d'années. Et enfin, l'année où je suis parti à la retraite, j'ai su que l'année d'après, il y aurait un véritable professeur italien. Enfin, mais vous voyez, quinze ans. Il fait quinze ans, avec un grand plaisir, je dois vous dire. Je ne connaissais rien à l'enseignement des langues, donc j'ai improvisé. Et mon Dieu, cela n'a pas mal marché. Et c'est une petite anecdote, on peut se permettre, je la complète. La dernière année, donc, où j'ai enseigné l'italien, je me suis rendu au lycée de Bénarieux, le jour où sont arrivés les résultats du bac. Et alors, tous mes élèves d'italien ont été reçus sans repéchange. Formidable. Il n'y a qu'un coup de pain, il n'y a qu'un diverti. Et une de ses élèves qui était là, heureuse comme tout, qui me saute dans les bras. Et on s'embrasse, évidemment. Sous les yeux du proviseur de l'époque, qui était quelqu'un de très bien. Et le proviseur me dit en plaisantant, monsieur Moulésine, vous savez bien que vous n'avez pas le droit d'embrasser vos élèves. Je lui réponds, monsieur le proviseur, elle vient d'avoir son bac, donc elle n'est plus bonne élève. Alors, il y avait quand même beaucoup de rapports humains, c'est quelque chose de vivant. Voilà, donc, le plus bon j'ai appris aimé ce pays pour d'autres raisons, parce que vous le connaissez déjà, quand même. On est des voisins, malgré tout. On est au bout de la montagne, vous vous êtes aux pieds, mais quand même, il y a des liens qui se créent. Et puis, on sait que c'est un pays qui produit du très bon vin. J'adore, moi, les villages d'ici, parce qu'ils ont gardé leur cachet, parce qu'ils sont magnifiques. Et là, en revenant, j'étais enchanté de les revoir. Il y a quelques temps que je n'ai pas passé sur cette route. Entre parenthèses, ils ont eu le droit de super. Voilà, sinon, à part ça, moi, donc, je suis prof de l'être. J'ai enseigné, oh, j'ai enseigné carrière qui m'a fait voyager à Brest, à Alençon, à Albi, à Meknez au Maroc, à Prague, en Tchécoslovaquie, à Aurillac. Et puis, j'ai terminé ma carrière dans les Hauts-Cantons de l'Hérault, ça veut dire, clairement, l'Hérault, Bédarieux et Saint-Germain-sur-Marc. Et j'étais enchanté de travailler aussi à Saint-Germain-sur-Marc, parce que moi, je suis un rural authentique. Je suis né à la campagne, je veux mourir à la campagne. Et une campagne, je crois qu'aujourd'hui, si on veut chercher quelque chose qui ressemble à de la vraie vie, ce n'est pas nécessairement sur les Champs-Élysées qu'on va la trouver. Vous voyez ? Alors, autre chose. Donc, c'est toujours dans l'anecdote, et après on se terminera sérieux, mais à mon retour du Maroc, j'ai été affecté, donc au Maroc, c'était les affaires étrangères qui me géraient, qui m'avaient mis à disposition du ministère de l'Éducation marocaine. Et puis, quand j'ai terminé le Maroc et la Chico-Zoréti, le ministère de l'Éducation nationale m'a récupéré, m'a affecté à Aurillac, dans un collège normal, assez important, mais disons normal. Et j'ai eu deux classes de troisième. Une, c'était la classe, vous savez, constitution des classes, dans le collège ou lycée, il y a deux méthodes. Bien on mélange, en espérant que les bons vont entraîner les moins bons, ou bien on constitue des classes d'élite, et pour les autres élèves qui sont moins bons, quelque part, on les met ensemble, et forcément, il n'y a pas, si vous voulez, cet effet d'entraînement. Donc alors, dans ce collège d'Aurillac, j'avais une classe excellente, latiniste, sans problème, et une classe d'autres élèves de troisième, gentils, mais gentils comme tout. Agréable, mais ils ne tenaient pas la distance. Ah oui, un cours, ça dure, on va dire, 55 minutes, et puis 5 minutes, le temps de changer de classe et de prof. Mais eux, au bout de 40 minutes, ils étaient effusés. Et c'était, alors, juste après la rentrée, moi je me suis très vite rendu compte qu'il ne fallait pas leur demander ce qu'ils ne pouvaient pas donner. Et alors, les 40 minutes passées, j'avais essayé de leur apprendre ce que je pouvais. Et après, c'est eux qui m'interrogeaient, parce qu'ils savaient que j'allais au Maroc, au Cosmo-Makie, ils voulaient en savoir plus sur les pays, sur les élèves et tout. Et, c'est ce que vous voulez, on parlait pendant 10 minutes. Je l'avoue franchement, moi, le cours, il était fait. J'avais donné ce qu'il pouvait prendre, puis pour le reste du temps, on apprenait à se connaître. Et voilà. Et dans mes dernières années du Maroc, j'avais fait de la formation de prof, prof de français, puisque, au Maroc, le français est une langue obligatoire. Et donc, les Marocains formaient des profs de français pour remplacer les coopérants que nous étions à l'époque. Autrement dit, on était tranquilles, nous, en train de scier la branche sur laquelle on s'était assis. Mais, je dois vous dire, ça ne me posait pas de problème moral. Il fallait vraiment que le pays forme sa propre unité. Et alors, je racontais tout ça à ses élèves. Et un jour, un garçon me dit, ça devait être fin septembre, enfin, trois semaines, on est après là. Monsieur, passez-moi l'expression, qu'est-ce que vous devez vous emmerder avec une loupe ? Une telle lucidité de la part de ce garçon que je l'aurais embrassé. Mais, sa réflexion rejoignait ce que j'étais en train de dire moi-même. Après avoir travaillé avec des adultes, parce que les futurs profs de l'enseignement marocain, tous après bac, adultes, etc. Et revenir d'emblée comme ça à deux niveaux inférieurs, il fallait s'y remettre. Et je me disais, mais si tu restes à ce niveau, au bout de l'année, tu risques fort d'avoir perdu le goût d'enseigner, l'intérêt, etc. Et alors, quelque chose me trottait dans la tête, c'était de reprendre des études. Alors, j'avais mes diplômes de lettres, mais j'étais tenté depuis toujours par la sociologie. Et alors, début octobre, je suis reparti, tranquillement avec ma voiture, à l'université du Mirail à Toulouse pour m'inscrire en sociologie. Et j'ai fait le cursus de sociologie et celui-là, finalement, je le dois un peu à ce garçon qui a rejoint l'envie que j'avais, qui m'a encouragé donc à faire autre chose à côté de mon travail. Sans préoccupation professionnelle, mais justement pour rester l'esprit ouvert, l'esprit curieux. Et voilà. Comme ça, ça s'est passé. Alors, ce garçon, je lui dois une grande reconnaissance parce qu'il m'a bien aidé. Je l'aurais peut-être refusé sans lui, mais il m'a encouragé. Oui. Voilà. Alors, quand je suis arrivé au niveau de la maîtrise, il me fallait un sujet de recherche original, autant que possible. J'avais beaucoup travaillé avec des universitaires féminines au Mirail, en sociologie, dont une qui était une professeure chilienne qui s'était réfugiée en France du temps de Pinochet et auquel ses diplômes avaient permis d'enseigner à l'université. Et donc, j'avais envie de travailler sur la condition féminine, mais alors, problème, trouver un sujet qui soit proche de moi et original. à force de réfléchir, je me suis dit, mais ton sujet, tu l'as. Alors, chose curieuse, moi, je suis né en 1943, les femmes dont il est question, la ternière qui est arrivée, c'est en 1938. Ça veut dire que quand j'ai grandi, que petit à petit, je suis devenu adulte, comme les autres habitants de la commune, ces femmes, elles étaient là et plus personne ne s'intéressait à leur particularité ni à leur origine. Elles sont venues là, elles y sont, elles se sont mariées, elles ont des enfants, mais enfin, pourquoi ? Quelle est l'histoire qui est derrière ? Plus personne ressentait le mal, besoin d'aller creuser ça et les femmes elles eux-mêmes étaient d'une discrétion remarquable. D'abord, dans la commune, elles ne faisaient pas du tout bon d'abord, elles étaient dans leur famille avec les autres familles mais jamais elles ne se regroupaient isolément en quelque sorte pour s'occuper des Français ou de leur mari et puis, et puis, elles étaient super bien intégrées grâce au travail. Ça, dans le livre, c'est parfaitement dit une femme qui arrive chez son employeur et l'employeur veut la tester, alors il est en train de mettre du fumier dans son terrain et ça se fait à la main avec une fourche et alors, à ce moment-là, c'était sans doute le premier jour qu'elle était dans la ferme, cette jeune femme et le gars lui montre le tas de fumier et lui donne une fourche et la femme se met à épandre le fumier avec la fourche comme si elle avait fait ça la veille. Bon, voilà, ça y était, l'intégration, c'était ça. C'était ça. Elles étaient catholiques, sauf une qui était orthodoxe mais qui est finalement à relier le bloc, c'est comment dire, c'est mise dans le bloc catholique parce que les régions sont quand même très proches, on dit qu'il y avait ça. Après, pour le reste, quelle était la différence ? Le travail de la ferme, elles le connaissaient de chez elles. La gestion intérieure d'un foyer, elles ne la connaissaient pas parce que chez elles elles ne l'avaient jamais fait donc elles ont improvisé. Elles ont vu faire les belles mères au fur et à mesure qu'elles se sont marrières et elles ont fait la même chose. Et 20 ans après ou 30 ans après, elles étaient là et puis c'est tout, plus personne ne se posait des questions. Alors voilà, donc technique pour moi, c'était celle-là. C'était les récits de vie. Avoir la possibilité de les interroger, de les faire parler de manière à savoir un maximum de choses, mais à savoir surtout pourquoi elles étaient parties, dans quelles conditions, comment elles étaient arrivées, et quel était leur parcours avant qu'elles se fixent dans la commune et qu'elles se marient. Et puis, évidemment, toutes ces questions-là qui devaient être creusées ensuite, comment elles étaient considérées par les Français, comment elles s'étaient mariées, les enfants, l'école, enfin vous voyez tout ce qu'on peut imaginer sur quelqu'un qui arrive et qui doit s'intégrer comme ça petit à petit, par étapes, au milieu d'une population. Voilà. dans ma commune, il en est passé au moins une dizaine. Elles avaient un contrat, un contrat officiel qui était relayé par les mairies de leur pays d'origine. Là, ça se passait donc après la guerre de 1914, la France avait perdu beaucoup d'hommes, mais apparemment, elle avait perdu aussi beaucoup de femmes, évidemment. Il y avait eu le manque de population qui aussi se ressentait sur la population féminine. Alors, bien sûr, il y avait des contrats proposés dans les mairies polonaises et yougoslaves. Et si ces femmes voulaient un contrat, elles se rendaient à leur mairie. On leur donnait un contrat avec un minimum d'informations, un minimum. bon, le salaire qui était minime, on le comprend. On leur donnait le nom de la ferme où elles allaient travailler, le nom de leur patron, mais les conditions de travail, etc., rien. Mais ces contrats avaient quand même un avantage, ils étaient renouvelables et elles pouvaient changer de patron et elles pouvaient même changer du métier. Alors là, on retrouve tout de suite la distinction entre l'urbain et le rural, sur l'immigration des hommes, déjà, et en pays industriels. Dans les mines, par exemple, vous trouverez toutes les recherches que vous voulez. Sur l'immigration féminine, et en particulier quand c'est une immigration pour la campagne, il n'y avait rien. on a bonfouillé toutes les archives des diverses universités, personne n'avait traité le sujet. C'était pour moi. C'était pour moi, d'autant plus que moi, j'ai un père qui est italien, donc la question de l'immigration est un petit peu vécue aussi. Ça s'est toujours bien passé, je vous rassure, mais ça fait partie des choses qui nous rendent sensibles à des histoires simples. Et qui vous a donné envie. Et qui m'a donné envie et qui, quelque part, m'a justifié, si vous voulez, de faire ce travail, le fait qu'en plus personne ne s'en occupait. Est-ce que votre papa vous en a parlé beaucoup, de cette période ? Oui, c'était quelqu'un qui en parlait ? Oui, il en parlait, oui. Et puis, écoutez, il en parlait et puis on l'a interrogé. On l'a interrogé et puis on a eu la chance de faire avec lui son premier retour en Italie. C'était dans les années 50, donc relativement proche de la fin de la guerre. Il a emmené en Italie les quatre enfants qu'il avait eus, donc moi, bien sûr, pour retrouver et puis rester de sa famille là-bas. Si, il en parlait, ça, c'était très ouvert. Mais après, il fallait faire le lien. Et dans la commune de Mélade, il est passé beaucoup de nationalités. Nous avons à la mairie, je suis encore mère pour trois ans, à la mairie, nous avons un registre des étrangers. Et quand on consulte ce registre pour les années 30-40, il est passé au moins 15 nationalités, essentiellement d'Europe de l'Est. Alors, des polonais, bien sûr, des yougosnaves, des tchèques, 15 autres nationalités encore. Et puis après, des espagnols, des étudiants. Par contre, pas de l'immigration africaine, à l'époque, chez nous, ça n'existait pas. Ils n'allaient pas dans leur ruralité. Voilà, donc l'immigration, on savait, mais surtout le fait, c'est que cette immigration, si vous voulez, dans la vision des gens, des gens de la commune et des autres communes, cette immigration n'était plus ressentie comme telle. ça s'était normalisé, ça s'était complètement, c'était devenu quelque chose de naturel, si vous voulez, donc plus personne ne se faisait de questions. Et quand j'ai voulu les interromper, il fallait que j'aie le raccord. Il a resté 4, 4 m'ont dit oui, mais il a fallu m'expliquer et donner quelques conditions. Et tu le, tu ne dévoileras pas ce qu'on va te dire. Et d'abord, en quoi ça t'intéresse ? C'est pas intéressant. de ce qu'on a vécu, c'est ça, le genre de réponse que j'ai, c'est pas intéressant ce qu'on a vécu. Et moi, j'avais envie de leur dire aussi au contraire et puis personne ne s'allait occuper. Et on s'est mis à parler, alors tout simplement, des conversations, enregistrements aux magnétophones. Ça s'est fait la plupart du temps en français, mais leur état de connaissance de la langue était très, très inégal. Pour certaines, elle maîtrisait assez le français, donc voilà. Et pour d'autres, c'était de l'Occitan. Et moi, j'ai la chance de comprendre et de parler de l'Occitan, donc j'ai traduit. et je dois vous dire que dans les tels et le compte rendu écrit, si vous voulez, de ces entretiens, j'ai été extrêmement fidèle. Pas question de se préoccuper de la tournure des phrases, de la correction grammaticale. Non, il fallait restituer exactement ce que l'Occitan m'avait dit grâce aux magnétophones. C'était possible et c'est ce que j'ai fait. C'est intéressant parce que du coup, on a l'impression de les entendre parler quand on lit. Mais c'est ça. Donc c'est vraiment très agréable. Et donc, quand elles sont arrivées, en fait, on parlait plus occitan que français dans l'Aveyron. Alors, dans l'Aveyron, je ne sais pas, mais chez nous, dans le futur, j'ai quelque chose de très précis comme marqueur, si vous voulez. Je suis venu en 1943, je parle et je comprends naturellement l'Occitan. Mon frère venait en 1946. Il comprend l'Occitan mais il ne le parle pas. Alors, c'est quand même un signe. Ça veut dire qu'en trois ans, la pratique de l'Occitan, il est en train de disparaître. Et à côté de ça, vous avez le fameux préjugé. On ne parle pas Occitan aux enfants. C'est une langue qui n'est pas civilisée, etc. Vous connaissez ça. Voilà. Donc, ça, c'est un marqueur. Et puis alors, la vie, on peut le dire aussi, les gens de la commune, y compris ceux qui pratiquaient le français, la majorité quand même étaient capables de s'exprimer en français pour écrire c'est autre chose. Mais pour s'exprimer, ils ont été capables. Mais, ça dépend avec qui on parle. Vous parlez, par exemple, avec le maire. Le maire, généralement, c'est un paysan comme les autres. Donc, on peut en parler Occitan. Mais vous parlez avec, je ne sais pas, un employé des impôts. Vous avez dû parler en français. Vous parlez à l'instituteur. Vous avez dû parler en français. Vous comprenez ? Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, l'Occitan, c'est la langue véhiculaire de la vie de tous les jours. C'est celle des affaires, c'est celle du commerce, c'est celle de la foire. et sur la foire et les marchés c'est resté très longtemps. Quand j'étais enseignant à Albi, avant de venir dans le secteur, j'avais eu une classe de cinquième qui faisait de l'Occitan et tous les samedis du matin, avec leur magnétophone, je les amenais sur le marché d'Albi, sur le marché du paysan parce que les paysans parlaient majoritairement Occitan. Et ça, c'était dans les années, c'était dans les années 70, c'est pas quand même si vieux que ça. Et les petits enregistraient ça et après on travaillait avec ceux qui avaient pris. Vous comprenez ? Donc ça aussi, c'est des marqueurs de l'Occitan. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, pour parler Occitan naturellement, c'est rarissime. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un vous provoque à parler Occitan. Vous allez au café de la place les matins où il y a Henri et c'est bon pour parler Occitan. Mais quand vous êtes deux ou trois, c'est très bien. Mais quelquefois, quelqu'un comme moi qui suis parfois un peu provocateur et que je parle Occitan, oui. Mais alors, j'ai envie de provoquer les gens qui sont avec moi. Voilà. Et puis alors, j'ai fait quelque chose de très amusant sur le téléphone. Sur le téléphone, je suis agacé comme vous tous avez tout le part des sollicitations des commerciaux. Alors sur le téléphone, j'ai mis un message en trois langues. Très bref. Il dit « Pelle-boumène, siam pas à l'oustal ». « Pelle-boumène, siam pas à l'oustal, siam pas à l'oustal, siam pas à l'oustal. » Et puis, pour achever des écœurs, je répète en italien « Per un momento, non siamo in casa. Grazie, dirige amare, più tardi. » Et enfin, le message en français, pour le moment, nous sommes absents. Mais je vous dirais que les sollicitateurs commerciaux ne vont jamais jusqu'au français. On veut du message en italien, ils ont compris, on est tombé dans le caisse que ce que c'est que ce centre international. C'est très rigolo et c'est assez efficace autant que toutes les inscriptions en je ne sais quel registre. ce qui m'a... Donc, le livre est sorti il y a combien de temps maintenant ? Le livre est sorti, ça fait un an. Voilà, c'est ça. J'avais fait la promesse, moi, de ne pas dévoiler ce qu'elle me dirait. Ah. Et aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, elles sont toutes décédées. Ça, c'est une recherche qui s'est faite dans les années 90-91. Bon, j'ai fait mon mémoire à l'université et je n'ai pas cherché à publier. Mais aujourd'hui, elles sont décédées. Les enfants sont également en fin de parcours, si vous voulez, pour en aller à la deuxième génération après elle. Et donc, j'ai estimé que la promesse que j'avais faite, je pouvais considérer qu'elle était échue et donc, je l'ai publiée l'année dernière. C'est un éditeur qui est formidable parce qu'il médite tout ce que je lui propose. Ah, ça, c'est bien. C'est un petit lien, je veux dire, on ne va pas faire fortune avec lui. mais il me prend tout ce que je lui propose et puis avec ça, ils m'ont fait un travail magnifique. Et en fait, c'est sorti au moment où dans toutes les communes de France, on accueillait des ukrainiennes. Justement, je ne l'ai pas fait exprès, mais la coïncidence, elle est là. Et oui. Vous avez le sens des affaires. Pas vraiment, mais c'est vraiment une coïncidence extraordinaire. Et alors, si on imaginait, quel conseil pourrait donner ces dames qui sont arrivées là, dans l'Aveyron, à nous qui essayons d'accueillir le mieux possible des femmes ukrainiennes. Les temps sont changés. La vie, y compris dans les zones rurales, n'est plus la même. Et je crois que les échanges ne sont pas forcément de même nature. Non, ça c'est sûr. Et puis surtout, les échanges, ils sont hyper structurés parce que chacun est pris dans ses diverses occupations, avec ses syndicats, avec, si vous voulez, son monde du travail. Et notre société, même en zone rurale, est assez compartimentée. Alors que là, si vous voulez, dans les zones rurales, quand elles arrivaient, mais tout le monde faisait la même chose. Il n'y avait pratiquement que les agriculteurs. Par conséquent, ils étaient tous au fait des mêmes réalités, tous au fait des mêmes connaissances, ils partageaient le même travail. Ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il y a autre chose qui a beaucoup changé, c'est la mécanisation. c'est la mécanisation. À l'époque, je le dis quelque part dans le livre, avec une dizaine d'outils, vous avez fait le tour de, on ne va pas dire de la mécanique, mais avec une dizaine d'outils de base, ça suffit pour cultiver la terre. vous avez la pelle, la pioche, vous avez le râteau, vous avez un feu, et puis vous avez des heures, et puis vous avez un chemin pour tirer la charrue, ou quelquefois, quand la ferme est moins riche, ce sont deux vaches qui sont, donc qui sont bivalentes, parce qu'elles font le travail de l'agriculture, mais après, elles donnent un peu de lait et un veau pour la ferme, c'est donc, si vous voulez, un bénéfice de plus. Et puis alors, pour les fermes plus riches, il y a les bœufs qui sont spécifiques pour le travail, et puis vous avez les vaches qui elles sont spécifiques pour la production de lait, de viande, etc. Voilà, ça c'est des choses, aujourd'hui, c'est la mécanique. Et les femmes agricultrices, aujourd'hui, sont entrées dans la mécanique, comme les autres, comme les autres, par exemple, elles sont tout à fait capables de faire fonctionner une machine à traire, ainsi de suite. elles sont capables de faire fonctionner un tracteur, même si ce n'est peut-être pas la majorité. Ça a changé. Ça a changé. Et puis, il y a tout un rapport marchand aussi qui est tout à fait différent parce qu'aujourd'hui, c'est un rapport qui est marchand et technique, à la fois. Technique parce que, bon, vous avez des spécialistes. Autrefois, vous savez, autrefois, le premier tracteur dont je me souviens dans la commune est arrivé, le premier tracteur, 1960 et la dernière ferme électrifiée, 1959. Alors, vous savez, c'est loin sans être loin, mais c'est quand même, voilà. Et les premiers tracteurs, c'était celui-là Marshall, ce petit truc à essence, vous vous souvenez, qui était gris, pitchounet, comme tout, par rapport à ce d'aujourd'hui qui sont énormes. et donc, ça représentait un appoint technique, mais j'ose même pas dire que c'était un progrès, quoi, si vous voulez. Et quand il y avait une pomme, voilà, la plupart du temps, c'est débrouillant trop souvent. Aujourd'hui, automatiquement, c'est le garage, c'est la spécialité, quoi. Autre chose qui a beaucoup changé, c'est la religion aussi. La religion, c'était un des six membres de la société rurale. Et oui, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ce n'est pas le problème. Mais il faut bien constater que c'est plus la même question. C'est plus pareil. Et l'école. Et l'école. Les enfants d'agriculteurs, ils préparaient le certificat, le certificat d'études primaires. Et puis, alors, combien parmi eux aller au collège, il fallait aller à l'envers, dans la ville, déjà. La ville, ça représentait beaucoup de tracas et pas mal d'argent aussi. Il y a des pensions à payer et ainsi de suite. Il y avait les transports. Après, il y avait aussi les tolérances par rapport au travail agricole. Par exemple, pour les vendanges, les enfants, dans ce pays, on le sait, les enfants sont dispensés d'école. étaient, étaient dispensés de facto. Peut-être pas, c'était illégalement, mais on comprenait très bien qu'ils n'avaient pas à l'école pendant les 15 jours de vendange. Et chez nous, c'était pareil. D'abord, la rentrée, c'était en octobre, c'était pas en septembre. Et ainsi de suite. Il y a des modifications telles qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on peut dire à des femmes qui arrivent, parce que, d'abord, il faut voir d'où elles viennent, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont, la façon qu'elles ont de vivre au départ, ce qu'il y a comme lien social dans le pays d'où elles viennent pour essayer d'un restaurant qui soit à leur portée où elles se sentaient bien. Ça me paraît difficile, difficile de donner un conseil. Oui. Après, elles s'adaptent, on s'adapte, mais de leur dire tu dois faire ça pour être bien, moi, je ne suis pas capable. Oui, et vous, c'était plus la question, c'est comment nous, on peut leur faciliter l'intégration, c'était plus dans le sens-là, mais... Faciliter l'intégration, mais nous, il faut les familiariser avec tout notre environnement social, qui forcément n'est pas nécessairement le même, aussi complet, et puis, bien sûr, après, il y a tout le problème de se refaire une vie. Oui, souvent, il y en a qui sont de passage, qui vont peut-être repartir, mais voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose parce qu'on est au contact, certaines personnes qui se présentent sont au contact et se battent tous les jours pour essayer de rendre leur vie agréable. Oui, voilà. Et alors, voilà, ça, c'est vraiment beaucoup de compréhension et beaucoup d'échange pour aller à contre-courant. Mais, il y en a qui partent parmi ces femmes, enfin, pas les quatre que je vais interroger, mais d'autres qui sont passées et sont reparties. Enfin, qui sont reparties chez elles. Vous les évoquez d'ailleurs, dans le livre. Elles en parlent. Elles en parlent. d'autres qui sont partis de la campagne pour aller en ville. Et alors, vous savez qu'à côté de chez nous, il y a un vrai sable, le bassin Ollier. À l'époque, il y avait beaucoup d'étrangers de toutes les nationalités européennes. Et par conséquent, elles en s'intégraient facilement dans ce milieu. Et donc, là, de passer le rural à l'urbain, pour elles, c'était relativement facile. Mais pour des tâches qui n'étaient pas plus spécialisées ni mieux rémunérées. Ça, c'est clair qu'elles n'étaient pas forcément gagnantes. À quel âge sont-elles parties de chez elles ? Alors, elles sont parties relativement jeunes, la majorité. Et alors, ce qui m'a frappé, et ça, elles l'ont dit, et je ne m'y attendais pas. Donc, quelquefois, on se trompe complètement en préjugant de telle ou telle chose. Elles sont parties chacune pour une raison personnelle. On serait tenté de dire qu'elles sont parties parce qu'elles n'ont pas d'argent, etc. Donc, la pauvreté, ça a joué. Mais il n'y a pas que ça. Et là, le cas le plus peut-être le plus marquant, c'est celui de la Yougoslave. La Yougoslave, dans son pays, était mariée. Et elle n'a pas pu avoir d'enfant. Alors, la religion orthodoxe permet la répudiation. Son époux la répudier et elle est rentrée chez ses parents. Situation insupportable. La honte, avec, si vous voulez, cette espèce de culpabilité parce que ça n'a pas du tout si c'était sa faute à elle ou celle du mari. Donc, elle n'a pas supporté son grand-grand et elle est partie et elle a pris un contrat. Donc, celle-là, voilà. une autre... Et elle a eu des enfants en France ? Non, elle n'a pas eu d'enfants en France. Elle s'est mariée très tard et elle n'a pas eu d'enfants. Une autre est partie à la suite du remariage de son père parce que la belle-mère et elle ne se supportaient pas et donc, voilà. Une autre est partie sans faciliter les choses parce qu'elle avait fait une expérience de travail urbain. Elle avait travaillé dans un hôtel dans la ville qui est le lourd de Polovay, Chinstokoba. Et la quatrième a été appelée, c'est une jeune soeur qui a été appelée par une autre qui était venue plus tôt. Donc, il y a toujours des motifs personnels à côté du motif qu'on présuppose unique au milieu de la pauvreté. Donc, il y a autre chose qui finalement déclenche le mécanisme de l'époque. Et puis alors, quelque chose un peu humiliant pour nous, c'est que la France, souvent, c'est un deuxième choix. Elle rêvait d'Amérique. Mais il n'y avait pas de contrat. Mais il n'y avait pas de contrat. Ça vous revient à la France. Mais il n'y avait pas de contrat. Peut-être, on va accueillir Annick et Jean-Louis pour nous lire la première interview qui apparaît dans le livre. Ils vont la lire pas en entier, mais presque. Tu veux venir là ou de ce côté-là ? Qu'est-ce que tu préfères ? Vous voulez être à côté ? Si vous voulez être à côté, je vous laisse ma place. Ça, c'est une excellente idée de donner vie à ce texte. Comme ça, je crois que... je vais vous dire. C'est une excellente idée. Oui. Oui, on a d'ailleurs un cas. Je pense que c'est important de le lire. Dans la cuisine, dans la cuisine, salle de séjour, l'interrogée est assise sur une chaise, près de la table. Vers la fin de l'entretien, elle se lèvera pour préparer le café. J'aimerais que vous me parliez de votre pays d'origine, de ce que vous faisiez. Ce que je faisais, je gardais les vaches, j'allais traire. Vous avez mis le machin ? Oui, ça marche, mais oubliez-le, ça n'a pas d'importance. Et puis, je gardais les gosses. Et puis, quand j'avais 18 ans, j'ai voulu aller en France. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir pour la France ? Qu'est-ce que ça m'a dit ? Parce qu'on y était assez à la maison et toujours fallait garder les gosses. Et en plus de ça, il y en a qui partaient en France. Ils disaient qu'on gagne des sous et on y est si bien. Alors, j'ai dit, j'y vais y aller. Et ils y allaient pour quoi faire ? Des contrats. Alors, il y en a qui allaient pour travailler à l'hôtel, pour travailler comme ça, là, à des cafés. Et moi, j'ai choisi agriculture. Moi, j'ai choisi ça. J'avais mal choisi. Et pourquoi ? Parce que je m'ai crevé. Je travaillais comme une bête. Je travaillais et voilà, jusqu'à 80 ans, 85 ans. J'ai 85 ans. Et vous étiez de quelle région de Pologne ? J'étais, je ne sais pas comment vous dire, l'Autriche. C'est de l'Autriche. Le pays où j'étais, ça s'appelait Groznisko. Et vous êtes venu en France parce qu'il y en avait d'autres qui partaient ? Il y en avait d'autres qui venaient, ça m'a encouragée. Et puis celles qui devaient venir, elles ont tiré en arrière et je suis venue toute seule. Quand je me suis retrouvée toute seule, je n'étais pas en première. Mais enfin, j'ai dit, je pars, je pars. Je suis tombée dans une ferme où je travaillais comme un homme. La même chose. Et ici aussi, je travaillais comme un homme. Dehors et dedans. Qu'est-ce qu'il faisait vos parents ? Agriculteur. Et mon père était menuisier. Menuisier aussi ? Menuisier aussi, oui. Il faisait les deux et pendant la guerre, il était au régiment et il avait un grade. Il était sous-officier ? Oui. Et puis, comme il y en avait beaucoup d'enfants, il était démobilisé plutôt que les autres. Voilà. Et puis, il est mort le temps que j'étais ici. Il n'est pas resté longtemps. Peu de temps après votre venue en France ? Oui, 4 ou 5 ans après. Même, ils l'ont trouvé mort. Il est mort subitement. Et c'était une grande propriété ? Ah non, il n'y en avait pas de grande propriété là-bas. Quelques coins de terrain, chacun travaillait le sien et il n'y en avait pas beaucoup de riches là-bas. C'était des petites fermes ? Des petites fermes. Et il y avait de l'élevage ? Des vaches. On gardait 3 ou 4 vaches. On ne gardait pas les vaches détachées comme ici. Les vaches, il fallait les tenir par un cordon. Alors on gardait les vaches par les chemins par là. Le premier qui passait ramassait tout. Les uns après les autres. Et voilà. Est-ce qu'il y avait des terrains communaux ? Ah non. Là, il n'y en avait pas. C'était tout ramassé. Les grandes fermes, il n'y en avait pas. Il y en avait quelques-unes qui avaient un peu plus de terrain, mais pas tellement. Et elles étaient toutes à des propriétaires particuliers ? Oui. Seulement maintenant, il paraît qu'il a changé. Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que vous avez comme nouvelle de là-bas maintenant ? Oh, des nouvelles ? Vous avez toujours déjà la famille ? Il y a des sœurs. Il y en a qui sont mortes. J'avais un frère plus jeune que moi qui est mort aussi. Et une sœur plus vieille que moi, elle est morte. Et quelques autres qui se traînent comme ils peuvent. Combien vous étiez de famille ? Huit. Et vous étiez laquelle ? La troisième. Alors, j'ai fichu le camp parce qu'il fallait garder toujours les marmots. Les aînés, c'était les garçons ? Non, c'était une fille et puis un garçon après moi. Et les autres, des filles ? Des filles, des filles. Toutes, elles sont mariées que je ne les connais même pas. Et vous êtes allée à l'école ? Oui. Jusqu'à quel âge à peu près ? Oh, je n'y allais pas à l'école jusqu'à 14 ans. J'y suis arrêtée plus tôt parce qu'ils avaient besoin de moi et voilà. La terre, la ferme de vos parents, elle était à eux ? Ah oui, on avait un cochon. On gardait toujours un ou deux cochons pour tuer, pour manger et c'est tout. Comment vous faisiez la charcuterie ? La charcuterie, on faisait la saucisse, même elle était bonne, de la saucisse comme ici. À peu près comme ici ? Oui, oui, la saucisse comme ici, le jambon, non. Comment vous faisiez ? Le jambon, je ne m'en rappelle pas parce qu'on salait, oui, mais puis on pendait et on tirait de là. On ne faisait pas sécher ni même, on ne mettait pas dans le sel ni même dans les cendres. Ce qui fait que vous consommiez frais. Oui, presque frais. Et qu'est-ce que vous aviez comme distraction ? Il y avait des fêtes ? Oh, distraction, quand il y avait une fête, on y allait. Même les parents ne nous laissaient pas aller. Alors, on a échappé des fois. On a échappé des fois qui ne le sachent pas. À quelques fêtes ou quand il y avait un mariage quelque part, alors il faisait une fête le soir. Quand il faisait une fête, alors le soir, on y allait quand on pouvait échapper. Et comment que ça se passait ? Par exemple, les mariages là-bas ? Oh, mais c'est bien. C'est passé bien. D'abord, c'était joli. La mariée choisissait deux jeunes hommes ou des parents à cheval et il y allait inviter pour le mariage comme ça devant chaque porte. Et puis, le mariage aussi, c'était pareil. La mariée était bien habillée de blanc, une belle couronne et on partait sur une grande charrette, un break. Avec des chevaux ? Ah oui, des chevaux, avec des chevaux. On allait porter à l'église en chantant. C'était un joli mariage, voilà. Et le soir, toute la nuit, danser. Alors nous, on y allait des fois. Et c'est qui qui faisait la musique ? Il y avait des musiciens. Qu'est-ce qu'on jouait comme instrument ? Comme ici, mais il n'y avait pas de ce boum 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 comme maintenant. Non, non, non. Il y avait des instruments comme ici. Comme il y avait ici, il y avait l'accordéon, il y avait le violon et il y avait un autre machin que ça faisait des bruits fins, fins. C'était joli comme tout. Aussi, la musique était jolie. Vous avez sans doute de très bons souvenirs de là-bas. Vous pourriez me raconter quelque chose qui vous est resté ? Quelque chose à quoi vous pensez parfois ? Vous savez, je n'ai pas bien profité là-bas. Alors quand je suis venue ici, c'est ici, quand il y avait des fêtes ou comme ça, j'ai profité ici. Oui, la fête de Mélanie. Quand vous avez voulu partir de là-bas, qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos parents ? Oh, rien. Au contraire. Ils ont été d'accord. Oui. Mais c'est vous qui avez eu l'idée, c'est pas... C'est moi. C'est moi. C'est moi que je voulais partir. Mais seulement quand je venais en route, j'avais bien le regret. Mais je suis partie, je suis partie. Parce que j'avais un oncle en Amérique, j'aurais aimé y aller en Amérique. Seulement... Quand vous êtes partie pour l'Amérique, peut-être qu'il n'y avait pas de contrat. Et non. on appelait ça d'un autre nom, d'un autre sens. Mon oncle, il a envoyé une carte. On n'avait pas beaucoup à payer. Seulement, c'était pour ma sœur. Et elle a laissé tomber cette carte. Et cet oncle, il n'a pas voulu faire une autre. Alors, il a dit, débrouillez-vous. Alors, je me suis débrouillée. Je suis venue. Et comment s'est passé le voyage ? Ah, le voyage, c'est bien passé. Vous étiez beaucoup à partir ? Oh là là. Qu'il y en avait. Il y en avait. Il y en avait des hommes. Enfin, il y en avait qui allaient pour rencontrer la femme. Parce que c'est la femme qui faisait venir. Il y en avait des jeunes. Des jeunes, des jeunesses. Il y en avait beaucoup, mais surtout des filles. Il y en avait. Oui, des filles, il y en avait. C'était en quelle année ? C'était en 1924. J'avais 18 ans. Vous avez fait le voyage en train ? En train. Et après, vous aviez le contrat pour ? Un an. Et même, vous savez combien je gagnais ? 80 francs pour moi. Et ici ? Vous êtes arrivée en France directement chez votre employeur ? Je suis arrivée à Brusque. Je suis arrivée chez l'hôtel Azémar. J'y ai couché et puis je suis montée à Saint-Pierre-des-Catres avec le facteur. Et le facteur, il était à vélo. On y est arrivée le 2 avril. Il y en avait de la neige, mais pas beaucoup, à peine, à peine couvert, flanchi. Et là, vous êtes allée chez qui ? Chez Canac. Je suis restée 7 ans. Et puis, ils ont vendu la propriété à Manibal et alors de là, je suis allée au Basset. Je suis restée au Basset 14 mois et puis j'ai trouvé qu'il fallait beaucoup laver. il y en avait trois enfants. Il fallait toujours laver et j'avais des rhumatismes. Je suis partie. Je suis restée un mois chez Canac pour me reposer parce que j'étais mal fichue. Et puis, je suis venue ici. Voilà. Et quand vous êtes arrivée en France, le train vous a menée jusqu'à où ? Attendez, le train, je ne sais pas si c'est la gare de Sainte-Afrique. La gare de Sainte-Afrique ne marchait pas. c'était à Sainte-Afrique. Et puis de là, je suis venue avec un quart. Vous étiez toute seule à venir dans la région ? Ah oui, j'étais toute seule pour venir jusque là. Je ne m'en rappelle pas bien. Je ne sais pas si c'était de Cran-Sac ou de Rodès. Donc, dans le nord du département ? Oui, jusque par là, à Cran-Sac. Il y en a qui sont venus pour travailler à la mine et moi, j'ai continué jusqu'ici. Chez Canac, vous avez été bien ? Pas mal, oui, ils étaient de braves gens. Oui, il y en a qui se plaignaient, mais moi, je ne me plaignais pas. Et puis, au basset, comment vous faisiez la lessive ? La lessive, il fallait laver à la main. À la main, quand ils faisaient la lessive, il y en avait une trentaine des draps de lit. Alors, vous savez, ce n'était pas beau. Il n'y en avait pas la machine. Alors, il y avait d'autres femmes qui m'aidaient. On était trois des fois. que deux. Il fallait être plusieurs. Vous la faisiez à la maison ou à la rivière ? Ah, il y avait les bassins et la lessive. Je versais la lessive dans un grand bugadier. Et puis encore, tout ne s'était pas là. Quand ils ont tondu les brebis, il fallait laver de la laine pour les matelas. On y allait laver dans le ruisseau. Et bien là, on était trois ou quatre. Mais quel travail ! Je ne recommencerai pas. Alors, vous, vous faisiez surtout le travail de la maison ? De la maison et dehors. Au bassin, je n'y allais pas dehors. Ah oui, je n'y allais pas dehors parce qu'il y avait des domestiques. Et ils ne voulaient pas me laisser partir travailler avec les domestiques en disant que j'amusais les domestiques. vous étiez logés convenablement ? Vous aviez votre chambre ? Ah oui, oui, oui. Pour loger, on était bien logés. Et votre mari, comment vous l'avez connu ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que je suis venue ici. C'est comme ça que c'est arrivé. En quelle année vous vous êtes mariée ? En 1931. Il avait 25 ans et moi, j'en avais 27. Le mariage a été un grand changement pour vous ? Pas tellement, non. Je suis vite habituée. Le travail était le même. Mais la situation personnelle, vous n'étiez plus domestique, vous étiez chez vous. Ah mais oui, de ce côté-là, oui. Est-ce que vous avez été bien reçue, bien acceptée par les gens ? Oh oui, pas mal. Mon mari n'avait plus sa mère et mon beau-père m'a bien considérée. Et avec les gens d'ici, les gens de la commune, tout de suite, vous avez été bien accueillie ? Oh, ils me connaissaient et moi aussi, je les connaissais. Je venais à la messe avec eux. On venait à la messe tous les dimanches. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà d'autres dames qui étaient venues de Pologne, d'ailleurs ? Oui, il y en avait, mais elles ne sont pas restées. Elles sont restées un an, elles ont fichu le camp. Et de quoi elles se plaignaient ? Vous parliez avec elles, bien suivant. Oh, ben oui, mais elles restaient chez elles. et moi, chez moi. C'est bon. Bref. Bravo. Merci à vous. Excusez-moi. J'ai encore une ou deux questions et puis après, on va laisser la place au public. Bien sûr. Alors, pourquoi ont-elles choisi la France ? on a compris. Ah oui, j'étais très étonnée par le chapitre qui s'intitule contrôle politique du mari sur la femme pendant les élections. Est-ce que vous voulez bien dire deux mots ? Très volontiers, je pense que ça, c'est une forme. Et alors, ça ne s'est pas passé que dans ma commune. Je crois qu'à un certain moment, c'était assez courant dans les petites communes rurales avéronnaises. Contrôle politique, ça veut dire, en termes clairs, que c'est le mari qui votait à la place de la femme et qui votait physiquement. Il ne se contentait pas de donner des instructions. Mais quelquefois, il allait donc à la mairie et il prenait deux bulletins en même temps et il allait mettre les deux. Et puis, bien sûr, sur la liste d'émergement, il signait pour lui et pour sa femme. Donc, c'était tout simplement ça. C'est que la femme était privée, en fait, de son droit de vote. Et puis ça, le droit de vote, pour les femmes en France, c'est 45 ou 46, je crois. 46, c'est ça ? Voilà. Alors, donc, ça s'est produit, ça, à une époque où la loi était en avance sur les masses. C'est presque toujours le cas, mais là, dans le cas d'espèce, la loi, donc, générale, avait anticipé les pratiques au moins de ces petits ruraux. Et ça, moi, écoutez, je suis arrivé à la mairie en 77 et je veux dire que c'est moi qui aboli cet usage. Je n'ai plus voulu... En 77, les gens, j'en ai encore profité parce qu'en 77, je n'avais pas le pouvoir, je n'étais pas maire. Mais dès le mandat suivant, c'était terminé. La femme vient à la mairie en personne et elle passe par l'isoloir. Après, qu'est-ce qui se passait ? L'isoloir, vous savez, quelquefois, c'est la poche qui se plaît dans l'isoloir. Ça se prépare à la maison, la femme vient avec à la poche le bulletin qu'elle doit mettre et puis, je ne sais pas ce qu'elle fait. Personne le sait. Mais quand même. Mais quand même. Il y a déjà un semblant d'authenticité. Oui, elle peut changer le bulletin au dernier moment dans l'isoloir si elle veut. Elle peut changer dans l'isoloir si elle veut. Moi, quand même, moi, je ne supporte pas ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes maire à Mélaque ? 77. 77. C'est mon septième mandat. Wow ! Il y en a un que je n'ai pas fait. C'est ce mandat pendant lequel j'étais au Maroc et ensuite en Ticotorique. D'accord. Et j'en avais fini, moi, dans mon idée, après un mandat comme ça et puis la carrière à l'étranger, j'en avais fini dans mon esprit avec la politique. Et les gens de mon village ne l'ont pas entendu de cette oreille. et donc il a fallu que je sois de l'Europe quand je ne dis pas. Je me disais que c'est vraiment un ou deux peut-être et puis j'y suis toujours. Mais alors cette fois, c'est de la trois ans que ça fait des jours. Je vous le garantis. J'aurais voulu savoir aussi quel était le contexte dans les pays dont elles sont parties en fait à l'époque. Parce que ça, on ne se représente pas forcément. Dans le livre, il en parle un peu. Donc ça permettra de situer. Et ça, le contexte, je vous l'ai restitué pour cette édition-là justement. Il y a cette ouïe page. L'avant-propos, c'est la mise en situation, l'espace, le temps, les acteurs, les dynamiques, les conséquences. Le contexte, c'est le traité de Versailles, les traités de Versailles 18 et 19, quand il a fallu donc éponger toutes les conséquences de la guerre. et ce traité de Versailles a été marqué par vraiment la prédominance du président des États-Unis, Wilson, qui était là puisque les Américains étaient arrivés à la fin de la guerre, mais ils étaient là. Et Clémenceau, qui était quand même le grand organisateur, a défendu, tant qu'il a pu, une politique de la France indépendante, mais il a eu du mal. Et Wilson a porté avec lui une idée nouvelle, c'était, si vous voulez, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'était une idée en 18-19 relativement nouvelle. Par conséquent, les vainqueurs ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et Clémenceau était aussi préoccupé par une autre idée, c'était d'empêcher la renaissance d'une Allemagne menaçante. Je me demande si aujourd'hui, Macron n'est pas dans la même situation. Bon, on verra. Et Clémenceau avait une idée, c'était de constituer un réseau de petits ou moyens états comme tampons et pour faire contrepoids à la force de l'Allemagne. Et des états qui seraient, bien sûr, les alliés obligatoires de la France. Et ces états, essentiellement, c'était la Yougoslavie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Voilà, le contexte, c'est ça. Et donc, à partir de là, quand il a fallu chercher de la main d'or, préférentiellement, il a fallu de ces états. Alors, je ne crois pas, je n'ai jamais lu le part que les contrats étaient proposés en Tchécoslovaquie, mais ça se comprend parce que la Tchécoslovaquie était un pays beaucoup plus évolué, beaucoup plus développé que la Pologne et la Yougoslavie. La Tchécoslovaquie avait une industrie, elle avait aussi une agriculture prospère, donc la Tchéquie et la Slovaquie. La Slovaquie, c'était plus agricole. Et puis alors, moi, j'étais, ayant travaillé dans ce pays au moment où ça l'était un, unis, j'ai été un peu touché, mais pas tellement étonné quand la Tchéquie et la Slovaquie se sont séparés. Parce que, moi, j'avais vécu dans mon expérience un peu courte, mais enfin, la différence de mentalité et la supériorité des Tchécs sur les Slovaques. Les Tchécs considéraient les Slovaques comme, passez-moi l'expression, comme des plouks. Parce que les Slovaques n'étaient pas les industriels, n'étaient pas les chercheurs, c'étaient les agriculteurs qui, voilà, exploitaient le territoire. Aujourd'hui, ça a changé parce que, parce que les Slovaques, aujourd'hui, indépendants, se sont industrialisés et ils fabriquent, ils sous-traitent beaucoup, par exemple, de voitures, etc., qui viennent des pays, y compris la France. ça veut dire qu'aujourd'hui, l'inégalité, si vous voulez, doit devenir un peu moins manifeste. Voilà. Et puis, alors, la Pologne, la Pologne, elle a été refabriquée par le Cécé de Versailles. Dans ce passage, on l'a entendu, elle parle, Maria, c'est de l'Autriche, d'où vous venez, c'est de l'Autriche. Alors, effectivement, le sud de la Pologne, c'était ancien territoire autrichien. Et comme l'autre contexte important, c'est que l'empire d'Autriche-Hongrie a été totalement démembré. Et que, donc, la création de la Hongrie et l'Autriche réduite à ses neuf provinces initiales avec une population restreinte, donc un pays devenu fragile. quand on regarde les conséquences du côté de Versailles, on s'est dit, comment est-ce possible qu'il n'est pas vu plus loin les conséquences que ça pouvait avoir ? Il est vrai que personne n'aurait imaginé que l'Allemagne allait vivre ce qu'elle allait vivre après. J'en redresse pas rapide, mais grâce à une dictature, une dictature, bon, épouvantable, mais si vous voulez, il y avait quand même dans l'idée de Clémenceau, la pensée qu'il fallait parer à tout ça. Et parer à tout ça en mettant en jeu les États tampons qui étaient des alliés de la France, donc de l'Angleterre. Faire vivre et continuer de faire vivre la fameuse donc triplantante qui n'avait pas, qui avait permis quand même de gagner la guerre, mais grâce aussi à l'arrivée des Américains. Et puis alors, il y a eu la grande illusion. La grande illusion, c'était la société des nations. Ça avait une histoire aujourd'hui, l'ONU, vous voyez bien ce qu'on peut faire l'ONU dans l'histoire du conflit ukrainien, c'est-à-dire pas grand-chose. Et la société des nations, c'était encore pire comme impuissance, avec des gens comme brillants, de brillants, qui étaient des véritables démocrates dans l'âme et qui souhaitaient sincèrement préserver la paix. Mais, à côté de ça, c'était la montée des dictatures. Donc, il y avait Hitler et avant Hitler en 1922 déjà, Mussolini. Il va pouvoir en 1922. Et puis, bien sûr, et puis alors, vous avez Franco en Espagne qui va venir ensuite conforter les dictatures. Et puis, vous avez aussi la Yougoslavie qui n'est pas une démocratie parce que le roi de Yougoslavie qui a été choisi par les gens de Versailles, par les vainqueurs, va très vite tourner au pouvoir personnel, à l'autocratie. Alors, voilà, si vous voulez, les germes du deuxième conflit étaient complètement prévisibles. Évidemment, aujourd'hui, après coup, on n'a pas de mal, mais quand même à la réflexion, Clémenceau avait bien essayé de parier à tout ça, mais c'était quand même insuffisant. Alors, le contexte, c'est ça. Et après, évidemment, pour la vie quotidienne, le pays agricole, avec un retard de développement de la Yougoslavie par rapport à la Pologne, on était un peu plus développé en matière d'infrastructures, surtout, la Yougoslavie, c'était vraiment le début, pas de route, rien du tout. Voilà. Et alors, pour la Yougoslavie, figurez-vous qu'avec Mara la Yougoslave et son mari, nous avons fait le voyage chez elle. 42 ans, 43 ans après son retour, enfin, son installation en France, le retour chez elle. Nous sommes partis, nous sommes partis de France, jusque chez elle, nous avons retrouvé tout, non sans difficulté. Dans mon prochain recueil de nouvelles, vous en direz une qui s'intitulera Miracle à Marseille. Et je vais vous raconter, je n'abuse pas de votre temps. Bon, alors, vous le racontez rapidement. Miracle à Marseille. Donc, Mara la Yougoslave, Amélade, s'occupait à ce moment-là des enfants de la cantine. Elle leur réchauffait le repas et elle les surveillait pendant le midi. Et puis, le jour des vacances d'été, nous sommes allés passer une journée de plage et à midi, nous avons déjeuné au bord de la mer en parlant, et moi avec Mara, comme très souvent, en parlant d'elle. moi j'étais hanté, je n'avais pas encore fait tout ça, ni même, je n'y avais pas pensé. J'étais quand même hanté par ce qu'elle avait vécu, par ce que c'est l'échec de son mariage là-bas, etc. C'était difficile. Je lui dis, Mara, vous voulez que cet été, on revienne chez vous ? Oh là là, mais comment on va faire ? Écoutez, on va essayer. Et premièrement, qu'est-ce que vous avez comme document ? Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme document ? J'ai rien. J'ai rien. Bon, mais c'est pas grave, je vais vous faire une carte de l'identité. Mais je ne peux pas, enfin, je ne peux pas. Et puis on va vous demander un passeport. Et je demande le passeport à la préfecture. Et la préfecture me dit, mais on ne peut pas vous le faire parce qu'elle est toujours gozana. le fait d'avoir épousé un français ici ne lui donnait pas la nationalité car il aurait fallu qu'au moment du mariage, il aurait fallu qu'elle fasse une demande, une demande écrite. Et le maire de l'époque ne s'en était pas préoccupé. Il avait dû penser que jamais elle reviendrait chez elle. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Et alors, je lui dis, vous êtes le gozana, on va faire un passeport au gozana. Oui, mais c'est que je n'ai pas beaucoup le document. La demande de candidatité, je l'avais préparée, mais je ne l'ai pas envoyée parce que moi aussi j'avais besoin de ne pas plus de papier. Qu'est-ce que vous avez comme document le gozana ? La pauvre. Elle avait gardé, la seule chose qu'elle avait, c'était un sauf conduit autorisation de faire le voyage et l'entrée en France pour travailler. Dieu merci, il y avait sa photo et sa photo tamponnée. Ah, pardon. Vous n'avez que ça, mais ça ne va pas être simple. Alors, cherchons votre consulat, Marseille, dans Léon de Marseille. Bon, ce n'est pas grave, on part de bon matin, on y va. Et nous partons de Marseille et puis le consulat de Voslavie, il fallait grimper toute la canobière, je me souviens comme si c'est hier dans un quartier hyper chic, tranquille. Et on est là, nous, à 9h du matin, on ne craigne pas de se lever tôt, ça va aller le coup. Bon, réception, on fait entrer au consulat et asseyez-vous, on va grossoir. Ça vure une heure, une heure et demie, je ne sais pas. Enfin, et moi, je me dis à Marseille, c'est vous qui parlez, parce que vous allez parler votre langue, et moi, je suis là simplement pour dire que je connais, que je suis le maire, mais c'est vous qui faites la demande, c'était plus politique, si vous voulez. Bon. Et alors, elle se met à parler, nous sommes reçus par un employé type apparatchik, costard-cravate, la mine de type important, si vous voyez ce que je veux dire. et elle se met à parler et elle avançait des arguments, moi, je ne comprenais rien, bien sûr, elle avançait des arguments et j'entendais le « nietz », « nietz », « nietz », ça, je comprenais, et ça a été « nietz », et on repart sans rien. Il était midi, on va déjeuner dans Marseille et prêt à repartir, mais alors, je suis très déçu, et puis pendant le déjeuner, je lui dis, il me semble que quelques fois, on est inspiré, il me semble. Vers midi, je lui dis, écoutez, on est à Marseille, on va revenir au consulat, qu'est-ce qu'on risque ? Ben, si tu veux, mais ça, ça ne sert à rien, etc. Bon, on y va. Et on va au consulat, on est reçu, pareil, entré, attente réduite, un quart d'heure, et enfin, Maria et moi, nous sommes introduits dans le bureau de l'employé du consulat. Ça a complètement changé. Ce n'était pas le même... Il n'avait pas la cravate, il était détendu. et Maria s'est mise à parler de nouveau dans sa langue et j'entendais « Da ! » « Da ! » « Da ! » « Da ! » Et quand il a eu suffisamment donné de « Da ! » il me dit, je vais lui faire le passeport pour ne pas dire avec. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada « Da ! »